Alors, Tesla est sur le point de construire une usine en Indonésie. La région attire de plus en plus les constructeurs étrangers. Alors, ils ont claqué la porte de l'Inde, par contre, a priori, ils vont investir dans l'Indonésie, hein, Tesla. Le ministre indonésien a simplement laissé entendre que ce projet pourrait être lancé dès cette année. D'après Benar News, Tesla aurait choisi de construire sa nouvelle usine dans un complexe industriel de la province de Java. Si Dieu le veut, Tesla entrera en Indonésie cette année, mais je ne peux pas encore annoncer le mois. Attendons, car nous n'avons pas encore signé d'accord. Si tu le veux. Dieu Elon Musk, surtout. Après son entretien avec le président indonésien, Musk s'est dit excité par l'enthousiasme de l'Indonésie. Il a aussi ajouté que Tesla SpaceX est utilisé de près une éventuelle collaboration sur de très nombreux fronts. Il faut dire que l'Indonésie cherche depuis quelques années à charmer le constructeur américain. Ce pays a un argument de taille, c'est le premier producteur mondial de nickel. Ce métal est utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Ah oui, effectivement, ça peut aider. L'Indonésie tente à tout prix de développer son marché des véhicules électriques. Le pays estime que d'ici 2025, 20% des véhicules produits sur son territoire seront électriques. C'est un objectif ambitieux pour un pays qui produit environ 1 million de véhicules par an, tous thermiques. Il est à noter qu'avant Tesla, Hyundai a lancé la production de sa Unix 5 en Indonésie, tout comme le chinois Willing Motors, qui devrait sortir dans les prochains mois des petits véhicules électriques dans son usine indonésienne. Avant de terminer, sachez que Hyundai et LG Energy Solutions ont commencé la construction d'une usine de batterie près de Jakarta. Elle produira environ 150 000 batteries par an de l'année prochaine. Eh bien, l'Indonésie a le nouvel Eldorado des VE, visiblement. A voir, affaire à suivre, je vous laisse commenter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501